Evelyne Durez, vous êtes vice-présidente en charge de l'éducation et de la restauration collective à la communauté de communes de la Hague. Selon vous, quelles sont les raisons que vous poussez le gouvernement à faire la réforme des 4 jours et demi ? Une des raisons, c'est qu'on a constaté de beaucoup moins bons résultats scolaires chez les enfants, en matière notamment d'apprentissage, de lecture et d'écriture. On a fait le rapprochement avec le fait que ces résultats n'avaient cessé de baisser depuis que la semaine des 4 jours avait été mise en œuvre. Donc à partir de là, on a la chance peut-être dans certains endroits d'être dans des milieux un peu protégés, mais il faut aussi penser à des milieux où les enfants n'ont pas la chance de pouvoir aller sur des activités extérieures, peut-être même d'avoir des parents qui parlent le français. Et du coup, c'est quand même mieux de pouvoir, pour eux et notamment je pense aux maternelles, fréquenter l'école 5 matinées quand on sait que les apprentissages sont très fructueux le matin. Il y a également cette chose que tous les enseignants remarquent, à savoir que les enfants sont beaucoup plus disponibles pour les apprentissages le matin. Ça c'est quelque chose qui est unanimement partagé. Donc si vous voulez avoir 5 matinées d'apprentissage, c'est mieux que de n'en avoir 4. Quelles conséquences ont été engendrées par cette décision ? Les conséquences, pour une communauté de communes comme la nôtre, 1200 enfants, 9 sites, il faut effectivement recruter du personnel, ou tout au moins aménager l'emploi du temps des personnels. Puisque en fait, quand le rythme était passé de 4 jours et demi à 4 jours, l'État ne s'était pas demandé ce qu'on allait faire du personnel sur les 3 heures supprimées. Parce que dans les classes, notamment les classes maternelles, on a par exemple des ATSEM. Les ATSEM, qui s'occupent des enfants, du jour au lendemain, elles ont eu moins de temps de travail avec les enfants. Donc évidemment, on a remplacé ces temps-là. On ne pouvait pas leur dire, vous allez travailler moins, vous allez être moins payés. Non, on les a gardés, on a gardé le même temps, on leur a fait faire autre chose. Donc aujourd'hui, si vous voulez, elles sont revenues sur leur cœur de métier. Elles font moins de ménages, moins de grands ménages qu'on leur avait donné à faire, parce que voilà, c'était 3 heures en moins par semaine dans leur emploi du temps. Mais elles reviennent en classe avec les enfants comme avant. Donc malgré tout, depuis 10-12 ans, c'était bien habitué, 6 ou 15 ans, c'était bien habitué, si vous voulez, à ce nouveau rythme. Il a fallu revenir là-dessus et puis aussi peut-être à certains moments embaucher d'autres ATSEM. Donc plus de personnel au niveau des personnels qu'on avait déjà, des changements d'horaire, et puis du recrutement d'animateurs et de personnes qui encadrent les enfants pendant ces activités périscolaires. Comment avez-vous abordé le problème du manque de personnel éducatif dans certaines communes ? Nous avons la chance d'être une intercommunalité qui a des associations structurées en matière de sport et aussi en matière de jeunesse. Nous avons ce qu'on appelle des centres de loisirs sans hébergement sur un certain nombre de communes. Et nous avons également des associations sportives qui sont prêtes à travailler en partenariat avec nous. Donc nous avons embauché une cinquantaine de personnes nouvelles, mais pas sur des temps pleins. En fait, ça fait 15 équivalents temps pleins, 50 personnes, mais 15 équivalents temps pleins. Et également, nous avons passé des conventions avec toutes les associations de jeunesse de notre territoire, associations qui sont composées de vrais professionnels de l'animation et qui étaient sur place et disponibles. Pour les animateurs qu'on a recrutés, on a réussi à recruter 50 personnes de qualité, diplômées, avec beaucoup qui ont vraiment d'excellents profils, des profils très diversifiés. Et nous n'avons embauché personne par défaut. À ce jour, tous les postes sont pourvus. Quel a été votre rôle dans la mise en place de cette réforme ? Mon rôle, ça a été un rôle de chef d'orchestre. En fait, il faut orchestrer la communauté éducative. La communauté éducative, c'est qui ? Ce sont les parents, les enfants, les employés qui travaillent dans les écoles, y compris les gens qui travaillent dans les restaurants scolaires, les personnes qui font les ménages, mais également les élus, à la fois communaux et les élus intercommunaux. Il faut faire en sorte que tout le monde travaille ensemble à édifier un projet commun. Un projet commun, qu'on appelle un projet éducatif, qui se décline sur les différents sites en neuf projets différents, puisque personne n'a tout à fait la même histoire, personne n'a les mêmes locaux, et on a des intervenants qui ont quelquefois des spécialités différentes d'un endroit à l'autre. L'important, ce n'est pas que tout le monde fasse la même chose, c'est que tout le monde puisse faire des choses intéressantes. C'est que tous les enfants puissent avoir accès à une offre éducative de qualité. Et en ce qui nous concerne, c'est vraiment avec le service de l'éducation qui est ici à la CCH, et grâce à l'embauche de trois référents, et au fait que ces trois référents soient liés à une coordonnatrice, nous avons réussi à décliner des projets sur chaque territoire, qui sont adaptés au territoire. Et donc, on ne va pas dire que tous ces projets sont égaux, mais au moins, tous les enfants qui participeront au TAP auront une équité sur la qualité de ce qui leur sera proposé. Est-ce que certains élus de la communauté de commune de la Hague se sont opposés à cette réforme ? Non, en fait, il n'y a pas eu d'opposition. Alors, dans les premiers temps, si vous voulez, il y a eu des réticences, parce que le changement, ça ne plaît jamais, en fait. Si vous voulez, on était habitués, on avait nos quatre jours, voilà, ça roulait. Il faut se dire une chose, c'est qu'on avait déjà beaucoup travaillé dans le domaine de l'éducation, et du périscolaire, et du temps du midi, qui était aménagé. On avait déjà des animateurs sur le temps du midi. On considérait, ici, dans la communauté de commune de la Hague, après un travail d'une douzaine d'années sur ces temps-là, en lien avec les enseignants, dans la plupart des endroits, aussi avec les associations sportives, on considérait qu'on était déjà arrivés à un bon niveau de service. On se disait que, peut-être, voilà, on avait fini, quoi. Et puis, boum, patatrac, voilà, semaine de quatre jours et demi, et puis l'étape. C'était, effectivement, déjà un projet où on avait décidé de former. C'est pour ça que je vous dis qu'on a eu, peut-être, moins de problèmes qu'ailleurs. C'est-à-dire que, depuis dix ans, on formait tous les agents qui étaient, d'une façon ou d'une autre, en contact avec les enfants. Ils recevaient des formations spécifiques pour la gestion des conflits, pour avoir des petites spécialités dans l'animation, savoir lire un compte, etc. Donc, tous nos agents, environ 80, étaient déjà formés au fait d'encadrer des enfants. Donc, vous imaginez bien que, voilà, on est content quand on arrive à avoir fait quelque chose et quand on nous dit, ben oui, mais alors là, ce que vous avez fait, il va falloir tout modifier encore, là. Il faut se faire violence un peu pour changer. Mais le changement, ça peut aussi être positif, à savoir que là, si vous voulez, on va encore resserrer les liens de cette communauté éducative. Et je crois que ça a véritablement mis un focus sur ce qui est éducatif et ça a mis aussi un lien plus proche avec les parents et les enfants, les enseignants. Du coup, si vous voulez, on est bien décidé à tous tirer dans le même sens pour vraiment le bien-être de l'enfant. Nous, tout notre travail, c'est en fait qu'autour de l'école, l'enfant soit dans les meilleures conditions possibles d'apprentissage. C'est pas forcément lui faire faire des activités pour des activités. Il a aussi le droit, à certains moments, s'il est fatigué, de se reposer. Ce sera plutôt mieux qu'il se repose, d'ailleurs, pour reprendre l'école à 14 heures et pour être dans d'excellentes dispositions quand il reprendra l'école à 14 heures. Donc tout ça, si vous voulez, on le travaille. C'est presque site par site, mais même chaque enfant, sa trajectoire peut être individualisée. À savoir que les parents ont à choisir, à certains moments, des activités spécifiques, ou alors plutôt de le laisser au repos. On est tous co-responsables de l'éducation des enfants. Et ce ne sera pas de la faute d'un tel ou d'un tel. Nous, on donne le choix aux parents et aux enfants de pouvoir faire un certain nombre d'activités. Après, personne n'est obligé de les faire. Et c'est aux parents de savoir doser. Quand l'enfant fait des activités à l'extérieur, ce n'est peut-être pas la peine de l'inscrire à une activité de spécialité l'après-midi. Il peut tout simplement faire des petits jeux collectifs ou des choses comme ça avec d'autres. Si le soir, il fait une activité sportive, c'est aux parents de ne pas l'inscrire à une activité sportive ce jour-là. Puis il y a des activités où les enfants ont davantage de choix libres. C'est eux qui disent, on va plutôt faire ça à l'intérieur de cette activité que je choisis. Voilà, je vais plutôt me mettre en autonomie, faire ça. Donc vous voyez, il faut que les parents évaluent eux aussi la fatigue de leur enfant par rapport au programme qu'ils concoctent pour leur enfant, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Ce sera à chacun de gérer et on ne pourra pas dire que c'est de la faute de celui-là. Non, on est co-responsable de l'éducation des enfants parce qu'on est une communauté éducative. Voilà, et qu'on recherche le meilleur pour l'enfant. Concernant les parents d'élèves qui ont bloqué certaines écoles à la Hague, quel est votre ressenti sur cette action ? Est-ce qu'ils ont eu raison ? Effectivement, dans notre collectivité, on avait deux endroits, c'était Jaubourg et Tôteville, où les effectifs se sont avérés en septembre importants, plus importants que ceux qui avaient été annoncés en juin. Et c'était lié à des événements extérieurs, c'était lié à des apports de population un peu artificiels, quelque part dans l'hypothèse où c'était des gens qui étaient venus intégrer des logements pendant l'été parce que les élus communaux trouvaient très dommage que leurs logements ne soient pas occupés et ils ont mis les logements sur le bon coin. Donc les gens ont vu que ces logements finalement étaient disponibles, dans des endroits évidemment de rêve, quand on pense à Saint-Germain-des-Veaux, d'Herville, et à partir de là, si vous voulez, ils ont peuplé le lotissement et on a eu 20 enfants de plus que prévu. À partir de là, si vous voulez, ils veulent vraiment interpeller l'inspection sur le fait qu'ils ont besoin d'une ouverture de classe pour que leurs enfants soient dans de bonnes conditions. De notre côté, nous élus de la CCH, on considère qu'on fait tout ce qu'on peut pour mettre les enfants dans d'excellentes conditions au niveau de la réforme des rythmes scolaires. Donc évidemment, on les soutient dans leur démarche, on veut que les enfants aient de bonnes conditions dans les classes aussi. Et sur le fait d'empêcher les enfants de faire la rentrée, effectivement, c'est un petit peu difficile et c'est difficile de cautionner le fait qu'on empêche les enfants de rentrer dans la classe, surtout quand on est une ancienne enseignante comme moi. Malgré tout, il faut avouer que cette colère des parents qui s'est traduite par ce mode d'action et le soutien des élus locaux ont quand même débouché sur une prise de conscience et le fait que deux classes soient ouvertes au moins pour l'année, en attendant de voir l'évolution des effectifs l'année prochaine. Donc on est certain que ces enfants seront dans de bonnes conditions cette année et les rythmes scolaires, ils pourront en bénéficier. Et j'espère qu'ils seront en pleine forme pour apprendre le mieux possible dans les conditions idéales. Avez-vous un message à faire passer à nos auditeurs ? Écoutez, à chaque fois qu'on a un changement, et là c'est vraiment un changement, c'est un bouleversement, on va dire, et puis on a aussi instauré une méthode de travail qu'on va dire un peu participative par le biais de comités de pilotage pour continuer à échanger au sein de ces comités de pilotage entre les différents acteurs de la communauté éducative. On a beaucoup travaillé, on a essayé de faire en sorte que la rentrée se passe bien, que les enfants soient en sécurité. Ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui vérifié, avéré, il n'y a pas de souci. Maintenant, si on avait fait parfaitement bien du premier coup, ce serait presque anormal. Il y aura forcément des petites choses à modifier à la marge. Le message que j'aurais à faire passer aux parents, c'est le fait qu'à partir du moment où on trouve qu'il y a un dysfonctionnement, quelque chose qui ne va pas bien, on essaie de venir en discuter, notamment dans le cadre des comités de pilotage où les parents d'élèves seront tous représentés. Il y a de nouvelles élections, comme tous les ans, chez les parents d'élèves au mois d'octobre. Moi, j'invite les parents à s'y présenter, en tout cas tous ceux qui ont envie d'être acteurs dans la vie de l'école et dans la vie de l'enfant dans l'école et hors l'école, sur les temps périscolaires, les temps de cantine et autres, parce que c'est par le dialogue des différents acteurs qu'on peut réussir à améliorer encore les choses.